Une rencontre avait lieu mercredi 26 avril 2023 à la librairie Ombre Blanche, organisée dans le cadre de la 24e édition du Printemps Lesbien à Toulouse, avec Catherine Écarneau, agrégée de lettres et auteure de la première thèse sur Monique Wittig. Elle y présentait l'écriture poétique de Monique Wittig à La couleur de sa faux, édition X, à l'invitation des associations Bagdam Espace Lesbien et des Amis de Monique Wittig. Cette rencontre est l'une des premières à Toulouse célébrant l'année Wittig, inscrite dans une série d'événements marquant les 50 ans de l'apparition de l'ouvrage Le corps lesbien et la commémoration de la disparition en 2003 de la romancière, théoricienne et militante féministe lesbienne. Oui, c'est la sortie du livre de Catherine Écarneau. Et qui dit sortie, dit rencontre et on est les premières à Toulouse à faire la présentation de la réédition de l'écriture de Monique Wittig qui fut la thèse de doctorat de Catherine, qui fut édité il y a 20 ans. Et voilà, grâce au travail émérite et passionné de Eristel Bonis des éditions X, elles ont travaillé comme des folles pour arriver à temps, au printemps lesbien. Non, non, je rigole. Et voilà, bon, c'est un travail précis, minutieux, parce qu'en fait, en 20 ans, il y a des choses qui ont changé. Elles s'en sont aperçues. Et donc, il fallait remettre des choses, ajouter, préciser et tout ça. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le printemps lesbien, il est presque inattendu. On ne s'attendait pas à en faire un vrai, nouveau. Là, on est dans la deuxième partie, mais on s'était fatigué pendant trois ans. Mais une fatigue imposée aussi avec le Covid. Mais bon, là, c'est ça. Ça donne qu'on est là. Et aussi, grâce à notre partenariat, c'est plus que ça, c'est de l'amitié avec Ombre Blanche. Et je ne vois pas Hélène, parce qu'elle doit être encore en train de ranger rue des gestes là-bas. Mais n'empêche qu'Hélène Cardenas, enfin, elle est notre amie. Elle permet que, de justesse, on ait eu cette horreur un peu tard pour nos habitudes, 20 heures. Mais génial, ça tombait à pic. Et voilà, on les remercie beaucoup. On est comme chez nous, en fait, ici. Et alors, pour présenter Catherine et l'échanger, nous avons Cathy Barrasque, qui a une grande habitude des présentations d'écrivaines et de femmes, et surtout en amies et en vitiguiennes. Et je vous rappelle ce que vous savez, c'est l'année vitigue, de célébration de l'œuvre de vitigue, du 50e anniversaire de l'apparition du corps lesbien. Et malheureusement aussi, c'est l'anniversaire de la 20e année de sa mort. Elle nous manque, mais on est là. Et la pensée, l'étude et la recherche continuent. Et bon, je pense qu'on va passer un moment super. Nous avons avec nous Suzette Robichon, qui est vraiment la... Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La cheville ouvrière. Oh oui, mais alors, la cheville ouvrière, on dit toujours ça. Vraiment, tu vois, ça fait vraiment... De l'association Les Amis, de Monique Wittig, qui font merveille. Enfin, à Paris, il faut aller sur le site, il faut aller de toute façon sur le site des études vitigue, où Suzette est d'autant plus participante qu'elle a été invitée au colloque de Berkeley, le premier des deux colloques qui se tiennent cette année pour les études sur vitigue. Et donc, elle en revient, en fait. Et bientôt, elle va aller à Genève, parce que c'est la deuxième partie. Et ça, c'est super. Mais donc, elle fait des... Elle vous l'expliquera sans doute tout à l'heure, mais tout ce qui se passe à Paris, entre autres, mais aussi dans toute l'Europe, surtout de l'Ouest, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations, comme c'est le modestement qu'on a fait ce soir, d'être là ensemble pour Wittig et de citer son œuvre, d'être avec son œuvre pour l'introduire avec un petit verre de vin blanc. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais foutre, Brigitte ? Rien de toi. Oh, ben, elle ne voulait pas. Oh, non, ben, allez, écoute. Non, non, mais bon. Bon, je laisse la parole à Cathy, philosophe, et bag-damienne et Wittigienne. Alors, chère Catherine, ta présence ici, aujourd'hui, est totalement évidente. Totalement évidente. Jacqueline vient évidemment de rappeler que nous étions, d'une part, dans l'année Wittig, on en reparlera, Suzette en reparlera aussi. Nous sommes le 26, c'est-à-dire le jour, je crois, de la visibilité lesbienne. Et évidemment, ta présence évidente et essentielle tient au fait que tu es celle qui a ouvert l'histoire, je dirais l'histoire universitaire de Moniviti. Tu as, en 1999, soutenu la première thèse à Paris 7 sur Monique Wittig, cette thèse qui était consacrée à l'écriture poétique de Monique Wittig. Donc, tu es cette pionnière qui a fait entrer dans l'espace straight, académique, de l'université et non sans mal, nous le savons, dans les difficultés d'une lutte pour visibiliser ce qui menace l'ordre genré et pour donner voix au silencier. Donc, tu as fait entrer le cheval de Troie d'une guerrière dans cet espace-là. Donc, ta thèse restera en France, en tout cas longtemps, dans cet espace, une exception, je te cite, une exception quelque peu frondeuse, dis-tu, dans ce livre-là. Et tu rappelais, d'ailleurs, à ce moment-là, tu rappelles que les études wittigiennes se sont développées alors, se développer alors, dans ces années-là, l'année où tu fais ta thèse, sur le continent nord-américain. Alors, tu as publié, en 2002, dans la bibliothèque du féminisme de l'Armatan, tu as publié « L'écriture de Monique Wittig à la couleur de sa faux ». Livre issu de ta thèse. Livre qui est, bien sûr, je dis bien sûr parce que celles qui n'ont pas lu ce livre-là et qui vont, bien sûr, acheter et lire ce livre aujourd'hui, déjà, te lisant, il y a 21 ans, 22 ans, serait entré dans le parcours lumineux que tu nous as proposé à travers les textes littéraires de Monique Wittig. Donc, aujourd'hui, 21 ans après, Ristel Bonis et ses éditions X vont publier ta relecture. Enfin, si tu permets, je parle de relecture dans la mesure aussi où lecture et écriture sont intimement liées et où tout écrivain est lectrice. Finalement, toute lectrice, peut-être, devient aussi écrivain. Donc, les éditions X publient ta relecture, publient, je dirais, ta mise au présent du parcours de 2002. Et le titre de ton livre, que j'aime beaucoup, est à la fois le même et il est quelque peu différent. Enfin, il y a quelque chose peut-être de plus poétique encore dans le titre. Je vais le rappeler, donc, ce titre. L'écriture de Monique Wittig à la couleur de sa faux voyage à travers les textes de fiction de Monique Wittig avec pour guide Catherine et Carnot. Bon, je pense qu'il y a un petit clin d'œil peut-être à Virgile Nantes. Bon, donc, je vais y revenir. Je vais y revenir sur ce point. Mais je voudrais aussi rappeler que pendant 21 ans, eh bien, tu as écrit de nombreux articles, de nombreux articles importants. Je vais citer ce que je connais qui me paraissent effectivement très importants, notamment en 2001. 2001, tu vas publier dans les actes du colloque du 16-17 juin. Ce colloque, je le dis au passage, qui existe par la passion, la ténacité et l'énergie de la combattante Suzette Robichon, ici présente, et qui nous parlera aussi de tout cela. Mais là, nous sommes en 2001, 16-17 juin 2001. Donc, colloque qui repose sur, non pas la cheville ouvrière, mais sur les épaules, de Suzette Robichon, et avec aussi Sam Boursier, qui est avec toi, Suzette. Titre de ce colloque, « Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Et ton article, Catherine, est le suivant. « L'interlocutrice du corps lesbien, menaçante, désirée, constituante ». Deux articles importants, et deux de ces articles, eh bien, tu les as, enfin, tu as proposé ces deux communications au colloque lesbien international d'études lesbiennes de Toulouse, à l'époque où Toulouse était une lesbopole importante, comme nous le savons. Bon. Alors, le colloque, tu étais là pour le colloque de 2002, qui avait pour titre « Le sexe sur le bout de la langue » et « Ta communication, la monstrueuse sexualité d'au-delà du verbe, dans les fictions du corps lesbien ». Tu reviens en 2009, et cette année-là, ce colloque, c'est « L'arme du rire ». Et là, tu vas nous proposer « Les rebelles, les orlalois » de Wittig, c'est pour de rire ou c'est pour de vrai. Alors, on peut lire, Brigitte, enfin, Jacqueline sont là, on peut lire, tous les actes sont publiés, sont accessibles, de ces colloques. Oui, le problème, c'est que, c'est un peu plus distribuable. Oui, mais on n'a pas mis en ligne. En ligne, bon, pas encore. Bon, voilà. Donc, c'est deux articles de Catherine et Carnot qui sont autour du corps lesbien. Pas le deuxième. Le deuxième, c'est « Les guerrilles ». Pas seulement. Pas seulement. Alors, en 2012, tu publies dans les nouvelles questions féministes « Le chantier littéraire et le métier d'écrivain ». Tu le publies dans « Le chantier littéraire et le métier d'écrivain ». Nouvelle question féministe. Et tu publies la même année, dans « Le lire vitigue aujourd'hui », un article sur Virgile Non qui s'appelle « La narration de Virgile Non ». Voilà, donc énormément de travail et de choses très importantes à lire autour de vitigue. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, évidemment, de te retrouver, et je dirais, avec toi, Catherine, notre guide, de voyager avec vitigue. Alors, pour commencer... Je me suis trompée de vous mettre. Pour commencer, je vais faire une remarque. Tu inscris ton ouvrage actuel, bien entendu, dès les premières pages, dans le présent. Et tu l'inscris aussi dans un écart qui est cet écart entre, je te cite, le succès d'Estime accompagnant l'Oproponax dans les années 60 et sa popularité incontestable aujourd'hui en Europe comme aux Etats-Unis. Et tu notes... Alors, il me semble que c'est important dans ton propre parcours. Tu montres que l'intérêt pour le travail de Vitigue, c'est déplacer des textes littéraires vers les articles théoriques. Et d'une certaine façon, dis-tu, c'est ce qui fonde aussi la nécessité de ton nouvel ouvrage. D'où une première question. Initialement, ton parcours vitiguien est un parcours des fictions, des fictions littéraires, de ce que tu appelles la poétique, la poétique vitiguienne. Et comment comment penses-tu, mais tu en parles, c'est pour ça que j'ai envie que tu nous en parles, comment penses-tu l'articulation de ce que j'appellerais du littéraire, du poétique ou du fabulaire vitiguien, avec le théorique et le politique ? Et quelle est ta lecture alors aujourd'hui de ce que tu nommes le poétique ? Alors, oui, Wittig disait que le chantier littéraire est un espace privilégié pour la constitution du sujet, un champ de bataille, un champ de bataille privilégié. Wittig n'est pas un auteur engagé parce que c'est un auteur des années 60 et c'est un auteur très lié au nouveau roman. Donc, la recherche formelle est essentielle pour elle. Elle dit bien ce que un écrivain a à faire, ce ne sont pas des individus, ma citation n'est pas exacte, mais ce sont le langage, le matériau brut, c'est-à-dire le langage, le matériel à brutifier pour justement le dégager des usages antérieurs, pour le dégager de la glu du sens. C'est très beau quand dans le chantier littéraire, elle parle de ce travail de l'écrivain vraiment sur sa table comme un forgeron. Alors, le langage et les formes héritées, les formes déjà là, les formes littéraires surtout déjà là. C'est ce qui concerne l'écrivain et non pas des concepts, des idées, etc. Pour elle, parler de littérature engagée, c'est un mythe, c'est une sorte de leurre, du mythe, je crois, quelque part, elle dit un peu comme le mythe de la femme, je crois qu'elle fait ce rapprochement. en revanche, il y a une notion très importante qu'elle développe notamment dans le chantier littéraire, mais déjà avant elle en parle, qui est la plastique du langage sur le réel. avec une grande attention au fait que notre réalité, elle est faite, même notre corps est transformée par ce que le langage nous dit. Et donc l'écrivain, quand il opère comme elle le fait un changement d'optique, quand il fait voir autrement, je ne sais pas, par exemple, dans Virgile Nant, au début, Manastabal, le guide, donc, encore le guide, voilà, Manastabal, le guide, dit à la narratrice Vittig, bon, il te faudra, nous allons dans un monde qui est l'enfer, mais il te faudra des trésors d'imagination, parce que, pour faire voir que ce monde est trop mort, qu'est-ce qu'on voit, donc c'est ce qu'on voit partout, mais il te faudra des trésors d'imagination pour montrer les souffrances qui s'y vivent. Autrement dit, ton travail d'écrivain, en l'occurrence, c'est de bien faire percevoir l'hétérosocialité, le régime hétérosexuel, comme un enfer pour les âmes damnées, dont on comprend que c'est les femmes. Donc, voilà, c'est de cette façon-là, par le travail de la forme, le fait de transformer cette plastique, le langage ayant une influence sur notre réalité, sur ce que nous percevons, l'œuvre littéraire peut avoir des retombées politiques. C'est dans un second temps. Oui, alors, simplement, ce que tu évoquais, cette question de la plastie du langage, de la bruitification, tu penses qu'elle est quand même totalement nourrie de Nathalie Sarraute. Ah, tu parlais du chantier littéraire. Oui. Dans le chantier littéraire, Sarraute est là tout le temps. Oui. Tu m'avais dit que toi, tu es partie de Sarraute vers Wittig. Oui, voilà, je ne suis pas la seule, en plus, on sait que les deux universitaires qui ont fait le colloque sur Wittig, Benoît, en 2009, c'était ça, donc Benoît Auclair et Yannick Chevalier ont fait leur thèse de doctorat sur Sarraute et découvert Wittig. Et moi, quelques années auparavant, enfin, pas mal auparavant, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur Sarraute et c'est une des choses qui m'a fait découvrir Wittig. Parce que Wittig parle de Sarraute d'une façon... Alors, elles étaient amies par ailleurs et elles nourrissaient une très, très grande admiration Wittig pour l'oeuvre de Sarraute. Dans le chantier littéraire, c'est vrai qu'elle est partout. Ce que Wittig dit de Sarraute, oui, c'est effectivement que Sarraute, elle travaille à redonner des matérialités à la langue et aussi elle arrive à... Elle parle de l'interlocution sans cesse. C'est quand même très... C'est curieux parce que l'oeuvre de Wittig et celle de Sarraute, leur écriture, quand on entend la musique comme ça, des mots, des phrases, ce n'est pas du tout la même chose. C'est très, très différent. Et puis, même leurs univers sont très différents. mais je crois qu'elles ont en commun ce qui me frappe et que j'adore, moi, chez ces deux auteurs, c'est tellement de vigilance, de gaieté, de balayer tout ce qu'il faut, tout ce qu'on accepte trop vite pour aller vers un dernier petit point qui, certes, peut-être, c'est la vérité. Et Wittig, elle fait ça. Je veux dire, par rapport à la subjectivité, elle cherche vraiment le point, un tout petit point là où... Bon, quand même, c'est vrai. Voilà. mais je voulais justement te citer ce que tu écris à propos de Virgile Non, puisqu'on vient, en fait, on est dans ce registre-là, par rapport, j'ai envie de dire, à ce qu'est le langage. Quand je dis à ce qu'est le langage, c'est-à-dire à ce que fait le langage et à ce à partir de quoi le langage est langage. Et tu écris ceci, si, au paradis, les mots pleuvent, signifiant encore ouvert à une infinité de sens, en enfer, un unique signifié absorbe toute parole, la différence sexuelle naturalisant la domination masculine, semblable en cela à l'enfer de Dante que Solaire se décrit comme le lieu d'un mutisme répétitif. Le monde des âmes asservies est caractérisé par le figement du sens. Et un peu plus loin, c'est à la fixation d'un langage qui ne produit plus que des clichés que se reconnaît l'enfer, sans cesse confronté au règne absolu de ce que l'auteur a appelé ailleurs la pensée straight, la voyageuse et ses en vins de parler aux âmes damnées. Donc, en effet, l'enfer, enfin, métaphore, si on veut, enfin, de la pensée straight. Et il me semble que ce que tu disais, c'est bien que pour Sarot, comme pour Wittig, c'est le langage qui est finalement le lieu d'un contrat où l'hétérosexualité produit ce figement du sens dont elle parle. Et c'est aussi la dimension qui est aussi la dimension politique. Alors, bien entendu, tu disais, Monique Wittig, on ne peut pas parler d'écrivain engagé. et je crois que quand tu as choisi ce qui est très beau, quand tu dis l'écriture de Monique Wittig a la couleur de sa faux, c'est justement la couleur. La couleur, c'est le contraire de quelque chose de figé. C'est aussi le contraire de ce qu'on peut appeler un thème, un écrivain qui va écrire. Non, c'est la couleur et tu insistes bien sur le sens de cette couleur qui est cette couleur de sa faux dans l'écriture de Monique Wittig. Alors, tu as parlé de la subjectivité, justement. Tu parlais du sujet énonciateur, enfin, du sujet écrivain, du sujet narratif. Et il me semble que ton questionnement, déjà en 2002, concernait ce que j'appellerais, ce que tu appelles la constitution d'une subjectivité. Comment se constitue une subjectivité à partir, je dirais, d'un point de vue excentré ? Alors, je peux te citer pour que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde. Je cite ce que tu dis. à travers un travail de l'énonciation qui refuse toute paternité, maternité au texte, en amont duquel ne subsiste pas même le point de vue modeste si caractéristique du nouveau roman, mais seulement une vacance désirante, Wittig poursuit une quête de subjectivité dont le moyen est la généralisation de sa position excentrée. et tu dis un petit peu plus loin. Loin de tendre à l'unité, cette première partie de ton ouvrage nous permettra de cerner la conception de la subjectivité qui se dessine à travers les fictions de Wittig. loin de tendre à l'unité, l'énonciation clivée, sorte de présubjectivité, se démultiplie de texte en texte toujours davantage au point d'éclater en jeu, un jeu clivé, dans le corps lesbien, un jeu dont la brisure ne signe pas un échec, mais une forme de victoire, un excès. Alors, comment donc pour toi, dans finalement de l'opoponax, je dirais, même si on fait le parcours avec toi et notre guide, comment cette subjectivité se surgit, enfin, émerge ? Comment émerge-t-elle ? Évidemment, il y a la question des pronoms, je pense, dont tu vas nous parler. Voilà, elle émerge un complète... Enfin, Wittig parlait aussi, je pense que c'est ce qui se passe plutôt, c'est la pratique subjective, la pratique cognitive du sujet. Comme tout à l'heure, on lisait, il nous faut nous faire aussi abstraite. Donc, la subjectivité, c'est ce que Butler, à mon avis, ne comprend pas très bien quand elle parle du sujet Wittigien. C'est toujours quelque chose qui est en devenir qui est dans le mouvement chez Wittig. Et avec aussi le fait de faire entrer dans le texte, dans le corps littéraire, ce qui lui tient à cœur et à corps, qu'on pourrait appeler, qu'on appellera rapidement le lesbianisme, bien que ce qui est à court ici n'a pas de nom pour l'heure. C'est le début du corps lesbien. Alors, oui, Wittig, elle disait qu'elle se méfiait terriblement du je. Elle n'y croyait pas. Pour elle, c'est comme quelque chose de faux. Je parlais tout à l'heure de sa façon de guetter la moindre illusion et d'être vraiment dans l'authentique. un peu inéluge. Ça se voit dans le Poponax. Donc, c'est une autobiographie. En quelque sorte, c'est quand même une autobiographie d'enfance. Puisque Catherine Legrand commence à écrire parce qu'elle est amoureuse d'une camarade. Donc, elle a au moins en commun avec Wittig d'être écrivain et d'être lesbienne. Ça fait déjà pas mal. Mais c'est une autobiographie à la troisième personne avec quelqu'un qui s'appelle Catherine Legrand et surtout avec un on. Alors, ce on qui est récurrent, c'est le pronom qui ne disparaît pas d'ailleurs des autres oeuvres de Wittig. Donc, on a on dans le Poponax qui est... Bon, évidemment, c'est un pronom neutre déjà. C'est un pronom sujet neutre, c'est le seul qu'on est, qu'il ne soit ni masculin ni féminin. Il dit aussi quelque chose de... Cette conception de la subjectivité comme l'individuation n'est jamais achevée. C'est ça aussi, parce que c'est pas seulement Catherine Legrand. Ça passe des uns aux autres. Et donc, et à la fin de la fin de le Poponax, enfin, un petit peu avant en réalité, mais en tout cas, c'est pas le premier je qu'on a tendance à vouloir croire, mais ça se termine par tant que je l'aimais, qu'en elle encore je vis. Donc, c'est un je, et un je qui dit je t'aime, et qui dit je l'aime, et je l'aimais. mais c'est une citation, ça vient de la délire de Sèvres, ça, ça dit beaucoup aussi de la subjectivité chevitique, parce que ces textes sont truffés de citations, de choses qui ont été dites par les autres, et aussi du discours rapporté. Déjà dans le Poponax, on dit ceci, cela, et puis alors là, on va arriver avec les glérières, c'est, elles disent que, elles disent que, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Et là, on a, avec les glérières, un L au pluriel, un collectif féminin, un pluriel féminin et anonyme, dont elle dit qu'il lui vient de sa route. Et voilà, on revient à sa route. Et, bon, là, oui, là, on n'a toujours pas deux premières personnes, hein, et en plus, on a ce rapport du discours. Et finalement, quand elle commence la, le premier livre dans lequel la première personne apparaît, c'est le corps lesbien, et toutes les formes de la première personne sont scindées. Et, alors, elle a dit, bon, ça, elle a eu, elle a dit plusieurs choses, là-dessus, tout à l'heure. il y a un écart de ce qu'elle dit. Voilà, elle dit en 73, elle dit que c'est le signe d'entrer par effraction en tant que femme dans le langage. Elle se réfère à cette, à ce qu'elle dit être une difficulté pour les femmes d'entrer dans le langage et de dire je, parce que quand on est une femme, dans toutes les langues à peu près, enfin, en tout cas, dans beaucoup de langues qu'on connaît, on dit je, mais en même temps, on doit signaler qu'on est de sexe féminin. Elle dit, Wittig, à ce moment-là, ce n'est pas possible de pouvoir revaloriser, on devrait avoir la possibilité, quand on parle, d'être abstraite, et de ne pas réentrer comme un être social, défini particulier dans la langue. Alors, c'est pour ça, mais aussi, après, ça devient un jeu qui est signe de l'excès, qui peut tout lesbianiser. C'est-à-dire que, ce que tu disais en premier, c'est comme si elle insistait, enfin, elle insistait, elle partait de quelque chose qui était lacunaire, qui était... Bon, et dans ce qui a été, pardon, ce qui a été la deuxième point de vue, si on peut dire, mais qui est liée, je pense, à, évidemment, l'évolution de sa propre... son propre rapport, même, justement, à la subjectivité et au pronom, elle est un petit peu dans une sorte de renversement, c'est l'excès, c'est-à-dire que la barre, la barre qui clive, elle est, en quelque sorte, signe d'excès. Et, et, donc, tu dressais ce tableau, puisque, dans le chantier littéraire, justement, mais, elle le dit, elle le dit, elle le dit ailleurs, bien entendu, elle le dit dans les articles de la pensée straight, elle dit que, finalement, que les pronoms, ce sont les pronoms qui sont la matière même de son œuvre. Et, donc, si on prend, comme tu l'as fait, les différents textes, l'Hopoponax, les guérillères, bon, le corps lesbien, et ensuite, Virgile Non, bon, et puis, on pourrait prendre aussi, en passant d'autres textes, chaque fois, c'est vrai que, la pronomination est quand même au cœur de cette écriture, enfin, de la façon dont l'écriture s'invente, dont l'écriture s'invente. C'est important, en tout cas. Oui. Après, il y a aussi le brouillon pour un dictionnaire des amants. Oui. Donc, là, on est dans le genre du dictionnaire où le voyage sans fin, il n'y a pas d'instance narrative, donc, la question ne se pose pas de la même manière. Mais, on retrouve toujours, quand même, cette idée de l'importance dans la conception de la subjectivité de Wittig, c'est l'importance de l'autre. Tu parlais de l'interlocution. Voilà. Parce que, je pense, dans le corps lesbien, en fait, le corps lesbien, ça commence par dans cette gêne dorée à dorée, fais tes adieux, ma très belle, etc. Ça commence à la deuxième personne. Et elle a dit ailleurs, Wittig, que, en fait, le corps lesbien est une rêverie à partir de l'analyse que fait le linguiste bénvéniste des pronoms « j'ai tu ». Parce qu'on voit que le « tu » est essentiel. Et qu'est-ce qu'il fait le sujet ? Enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Plus que le sujet, la pratique cognitive du sujet, la pratique subjective, c'est l'écriture, et cette écriture qui, dans le corps lesbien, met tellement en évidence l'interlocution, le dialogue, le « tu », etc. Et puis, c'est le désir aussi. C'est le désir, c'est la relation sexuelle, c'est le désir et le plaisir. Et en même temps, il me semble que tu as beaucoup, beaucoup travaillé le corps lesbien. Oui. Et il me semble que précisément le corps lesbien, c'est ce texte-là qui montre ou qui rend si évidente la relation qui est la relation de cette interlocution et finalement du désir amoureux. Parce que, il me semble que tu dis aussi qu'au fond, il y a une très grande unité dans l'œuvre de Wittig. C'est-à-dire que dans l'Opoponax, il y a déjà au fond, peut-être, il y a déjà le corps lesbien, d'une certaine façon. Et notamment, la dernière phrase de l'Opoponax, qui est cette citation, mais qui est évidemment une phrase de désir amoureux, et bien l'écriture de Wittig, c'est une écriture qui fait de l'interlocution amoureuse son propre mouvement aussi, il me semble. Et c'est en ce sens, peut-être, que la poétique et, d'une certaine façon, le théorique sont intimement, il me semble, intimement lié, intimement lié, puisque, quand elle parle du corps lesbien, tu le rappelais, elle dit, finalement, c'est chez Benveniste, c'est le linguiste. Bon, même si, heureusement, après, elle tape bien sur les linguistes qui, finalement, font de ce qu'ils ne pratiquent pas véritablement. Ah oui, c'est dans le chantier littéraire. Dans le chantier littéraire. Mais Benveniste, elle le sauve, quand même, lui. Elle ne critique pas beaucoup. Oui, oui, elle le sauve, c'est celui qu'elle sauve. Justement, parce que, pour elle, l'interlocution, c'est, voilà, elle a travaillé surtout là-dessus. Oui, et tu parlais, donc, des citations et tu évoques, tu es dans le parcours, donc, quand tu, de l'opoponaxe, bon, à Virgilnon, Wittig va, je dirais, utiliser, enfin, j'utilise ce terme, utiliser des genres. Des genres littéraires. C'est-à-dire que chaque livre, finalement, est une... Une appropriation d'un déjeuner. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de l'autobiographie, qu'elle transforme, les guerrières, c'est lié à l'épopée, dans Virgilnon, alors, c'est aussi des textes, comme Le voyage sans fin qui se fait à partir du Quichotte, une réécriture de Don Quichotte, Virgilnon, avec des allusions à la divine comédie. Pourquoi c'est Virgilnon ? Parce que Wittig tient absolument à mettre le nom d'un poète. Pour elle, c'est très, très important. Donc, elle met le titre Virgil, voilà, c'est quand même mettre son œuvre sous le signe de la poésie. et puis, en même temps, c'est non. Bon, parce que, en réalité, le personnage principal, Wittig, se promène en enfer avec un guide qui s'appelle Manastavale, donc, c'est pas comme Dante avec Virgil qui est la guide. Mais là, ça permet aussi de parler d'une figure qui est tout à fait importante pour comprendre Wittig et qui peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi, à un moment, elle dit le jeu, barré, c'est un signe de fragilité, mais c'est aussi un excès. C'est la figure de la litote. C'est-à-dire, quand on dit bon, c'est pas mal pour dire que c'est formidable, par exemple, dire le moins pour signifier le plus ou les prétéritions, c'est une figure que je trouve très drôle qui est... Je rappelle comme ça tout le monde. Donc, la prétérition, ça consiste à dire je n'ai pas besoin de vous dire que... Mais on le dit quand même. Voilà. Et donc, Wittig, il y a beaucoup d'humour chez Wittig. Et donc, beaucoup de ces pratiques sont un peu de l'ironie. Mais comment ça sert à juxtaposer les différents signifiés ? Parce que pour dire ce qu'elle a à dire, il n'y a pas de mots, en fait. C'est quelque chose qui n'a pas le droit de citer, qui est de l'ordre de l'indicible. Justement, ce qui n'a pas de nom, le lesbianisme, la conception du sujet d'au-delà des sexes, eh bien, son travail consiste quand même à superposer les différents sens. Donc, je dis une chose, mais comme c'est ironique, et les différentes énonciations aussi, parce que un personnage dit une chose, ça vient d'un auteur. voilà. Donc, c'est de façon-là qu'elle a en quelque sorte d'épaissir le langage. Oui, alors, tu cites d'ailleurs, alors, je ne sais plus qui a utilisé l'expression, une écriture palempsestueuse. Ah oui, c'est un petit peu compliqué, c'est Philippe, c'est Philippe Lejeune, c'est Jeunette qui cite Philippe Lejeune, mais j'adore cette expression. Et c'est magnifique. Oui, une écriture palempsestueuse, donc, oui, comme... C'est-à-dire que il y a une... il y a comme une écriture d'enchassement, il me semble, chez Wittig. D'entrachissement des différents textes, des différents styles, des genres aussi. Oui. Et donc, est-ce que là aussi, on peut dire que l'œuvre de Wittig est aussi une œuvre qui met en question les frontières de genre ? Je ne parle pas évidemment de ce qui est très évident, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, il y a dit qu'il faut en finir, en tout cas, avec le genre qu'on appelle le genre grammatical. Oui. Il faut... Voilà. Mais il me semble aussi qu'elle traverse des frontières qui sont des frontières entre guillemets... Je ne sais pas si on peut dire littéraires, enfin, des genres, puisque on vit quand même dans un espace mental qui est extrêmement genré. Je veux dire, ça, c'est de la philosophie, c'est du théorique, c'est du concept, c'est... Bon, ça, c'est le poétique. Or, il me semble que lire Wittig, c'est aussi entrer dans un au-delà, peut-être, des frontières académiques, enfin, de ce qui est bien polissé, quoi, dans ce qu'on nous a appris et dans ce qu'on nous demande aussi de respecter, quoi. On nous demande de respecter globalement un ordre qui est hétéro-normé, hétérosexuel, mais on nous demande aussi de respecter des modes de pensée. il me semble que Wittig, elle traverse ça aussi. Il y a une grande liberté. Oui, Il y a une grande liberté. Par exemple, dans le chantier littéraire, il y a quelque chose de l'ordre de la... C'est poétique en même temps que c'est un essai. Alors, ça, c'est quand même le signe de la part... Ça rend bien compte du contexte de l'écriture de Wittig. C'est cette hybridation, comme ça, cette porosité du roman à la poésie, au théâtre. C'est tout à fait caractéristique du nouveau roman. C'est ce qui fait qu'on appelle ça un nouveau roman. Même le passage entre le théorique et poétique, l'analyse de texte et la vraie écriture, c'est barthien, elle adorait Barth, d'ailleurs, Wittig. mais ce qui se passe et qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, c'est que ce travail qui l'a rend, comme par exemple le thème érotique, c'est très fréquent en 1973, qu'on trouve dans le corps lesbien. Mais sauf que Wittig, ce travail de passage d'un genre à l'autre ou d'expression du plaisir même dans une littérature on pourrait dire savante, quand c'est édité aux éditions de minuit. Et donc, tout cela qui appartient à un contexte autour d'elle, c'est vraiment les années 70. elle en fait autre chose qui est d'arriver à dire l'indicible, la monstrueuse sexualité au-delà du verbe, la passion lesbienne. C'est ce qu'elle dit avant du corps lesbien, par exemple, elle dit j'avais devant moi une double, j'avais la page blanche comme tous les écrivains et puis c'était la première fois je devais écrire la passion lesbienne. Voilà. Elle écrit la passion lesbienne. Alors, peut-être, on donnera la, on va peut-être terminer. J'avais peut-être juste une dernière petite question. c'est le choix que tu justifies bien entendu dès la première page de ton livre d'écrire écrivaine avec un point médian pour Wittig. Et on sait que Wittig a a refusé évidemment d'être nommée écrivaine qu'elle a choisi d'être écrivain et que bien entendu il y a une argumentation qui est une argumentation qu'elle développe elle-même et toi tu 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 prends tu prends voilà la décision qui est une décision d'écrivaine d'écrire en mettant voilà le point médian enfin oui voilà écrivaine ou auteur bon on pourrait dire autrice oui et ça c'est un petit peu ce que ce que Ristelle me proposait bien sûr et ça ça m'ennuyait tout de même d'écrire autrice pour Wittig voilà là on l'entend oui voilà donc ben j'ai j'ai décidé ça comme quand on fait des écritures qu'on propose des écritures maintenant non binaires au lieu d'un E ou de rien on va mettre un astérix bon moi j'ai décidé de mettre point E voilà à chaque fois point E comme pour dire d'accord bon c'est vrai qu'aujourd'hui en 2023 je ne me voyais pas non plus écrire comme il y a 20 ans l'auteur au masculin toujours au masculin je sais pas aujourd'hui ça me passe pas tu dis je crois que c'est important en tout cas c'est ta décision quand tu dis bon j'adopterai cette graphie qui tient compte du fait que Wittig se nommait elle-même auteur mais qui ne se contente pas du masculin elle me semble propre à exhiber et questionner dans un même mouvement la marque du genre donc il me semble que c'est ta décision elle est là c'est que cette décision là elle est aussi une décision qui questionne ce qui est en jeu de toute façon à savoir la liquidation qui est la liquidation de la marque de la différence sexuelle bon je sais pas si vous Suzette ce qui serait important c'est que tu viennes voilà et que tu nous tu nous parles du présent du présent vivant vitivien voilà excusez-moi c'est pas tout à fait le même je viens pas du même background on va dire voilà non non mais pour expliquer pourquoi on a fait l'association et pourquoi d'où vient cette passion pour faire connaître Vitig je dirais qu'elle a commencé en 64 j'étais à Toulouse d'ailleurs je crois que j'ai acheté l'opoponax rue des lois et j'ai toujours suivi l'oeuvre de Vitig qui m'a parlé sans me poser des questions de linguiste ni de quoi que ce soit l'opoponax c'est parce que le on correspondait outre l'enfance à ce on indéfini de quand on est adolescente fin d'adolescence qu'on a rien pour dire qu'on sait qu'on est lesbienne mais qu'on a rien pour on n'a pas le pronom on n'a pas tout ce qu'il faut voilà on se cherche donc ce on était parfait et ensuite j'ai suivi les guerrières le corps lesbien etc et le corps lesbien je dois avouer que si je l'ai acheté et dévoré j'ai pas compris du tout évidemment à la première lecture ce que Vitig voulait faire c'est vrai il faut le dire j'ai adoré la langue et c'est là que je trouve que c'est tout le travail de Cheval de Troie de Vitig écrivain c'est que c'est que c'est la langue elle-même qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui est en train de vivre et que le texte il palpite il bouge il vous parle même si vous n'avez pas derrière tous les éléments qui permettent de comprendre le pourquoi du jeu barré etc et ça je trouve que c'est aussi ça qui fait la passion d'un écrivain et donc si j'ai commencé à travailler avec Vitig dans les années 80 et à faire le numéro de Vlasta en 85 c'est pour une raison très simple c'est que il y avait eu 1980 et ce grand texte de Vitig qui se termine par les lesbiennes ne sont pas des femmes et qui analyse l'hétérosexualité comme système politique donc les lesbiennes échappant au système hétérosexuel ne sont pas des femmes au sens hétérosexuel du terme voilà et donc il y avait eu un grand débat et Vitig n'était plus là et j'étais vraiment ce texte ce texte m'avait à moi et à beaucoup d'autres donné de l'oxygène ça y est on est légitime Vitig elle-même nous dit les lesbiennes ne sont pas des femmes c'est un peu ce qu'on voilà à partir de là on va réfléchir un peu différemment et on est légitimé par une auteure qui est assez extraordinaire et plus personne ne parlait de Vitig à part pour la critiquer à ce moment-là en France parce qu'il y a eu des débats violents donc on s'est dit on va faire ce numéro de Vlasta pour remettre Vitig parce qu'on aime ce qu'elle fait qu'on veut faire un numéro et à ce moment-là dans le Vlasta il n'y a pas de française effectivement parce qu'il n'y avait pas encore le travail de Catherine et donc c'est à partir de là que ce qui m'a semblé important c'était de faire connaître la langue c'est pour cela qu'ensuite j'ai continué à travailler aussi avec elle pour la publication de sa vie n'était pas si facile je veux dire Paris la politique par exemple avait été refusée par les éditions de Minuit la pensée straight a été refusée par les éditions de Minuit également qui lui disaient refaites-moi un livre comme Virgile Non enfin pas vraiment comme Virgile Non comme Les Guerrières ou comme Le Poponax et on verra mais qui refusait qui ont refusé donc on a beaucoup travaillé pour trouver d'autres des éditeurs qui ont été trouvés P.O.L. les éditions Ballon et est arrivée à ce moment-là est arrivée la nouvelle génération entre guillemets qui avait connu Vitig l'oeuvre par la théorie par la pensée straight principalement et par des écrivaines ou des autrices nord-américaines et qui ne comprenaient pas qu'en France certains textes de Vitig n'étaient pas traduits je pense à la pensée straight en particulier et d'autres textes et donc c'est vrai que ça a été une continuité pour moi de faire connaître donc on a fait le colloque de 2001 et dès 2003 à sa disparition ce qui me semblait important pour moi qui ne suis pas universitaire c'était de faire entendre la langue faire entendre au sens ce qu'on avait tout à l'heure la faire entendre on la lit et on l'entend et on partage les mots ensemble on partage les émotions qui peuvent se dégager on partage l'incompréhension parfois qu'on peut avoir à lire telle ou telle phrase et on échange et donc en 2000 après le choc de 2003 bien évidemment dix ans après en 2013 on a fait des soirées de lecture un peu partout à Paris à la mutinerie à Montréal à Berlin et autres et dès 2014 c'est vrai qu'on s'est dit c'est pour ça qu'on a créé l'association c'est que on s'est dit il faut vraiment passer à une voilà donc à la maison de la poésie à Paris on a démarré aussi un cycle de lecture de Viti qui correspondait aussi à pourquoi ? c'est parce qu'à ce moment-là Adgarita était au jury du Médicis et c'était tout le débat sur il y a beaucoup de prix mais il y a peu d'autrices qui ont des prix donc ressortons les autrices du Médicis qui ont eu des prix donc Viti que ça faisait 50 ans le Poponax on a fait après une soirée pour Christiane Rochefort Marie-Claire B etc et on est revenu avec les guérillères et ce que j'ai trouvé assez magnifique c'est de se rendre compte que d'entendre les textes c'est pas des débats c'est on est là on va lire les textes donc Isabelle Laffont a lu par exemple pour le Poponax et on a fait pareil pour les guérillères et puis on a fait l'an dernier le voyage sans fin une lecture un peu mise en scène en 2022 et pour cette année Viti les 50 ans du corps lesbien et les 20 ans de sa disparition ce qui nous intéressait c'est de voir en se rendant compte de ce que Viti inspire il y a des chorégraphes inspirés par Viti il y a eu des articles dans Télérama pourquoi vous chorégraphes êtes-vous inspirés par Viti et bien elles sont inspirées par les mouvements qu'il y a dans les guérillères on se rend pas forcément compte quand on le lit avec les yeux là mais pour des chorégraphes il y a tout ce mouvement et tout ce rythme qui est extrêmement important d'autres vont être inspirés ça va leur donner des idées de peindre et donc il y a énormément de on s'est rendu compte et c'est ce que vous pouvez voir sur le site des études vitigaines dans l'onglet qu'on appelle récréation et friction et récréation de voir tout ce qu'elle inspire dans différents domaines art plastique théâtre chanson voilà et ça c'est très important parce que si c'est vraiment la preuve d'une oeuvre qui vit et qui est alors aujourd'hui on est dans une époque où effectivement elle est dans le milieu universitaire grâce grâce aux lectures il ne faut pas rêver je veux dire quand je parle moi elle parle de chantier littéraire moi je parle de chantier de lecture une oeuvre elle n'existe pas s'il n'y a pas de lecture derrière s'il n'y a pas de chantier de lecture qui vont les faire connaître et qui vont la faire circuler et puis dépassionner ou pas mais enfin bon des personnes qui lisent et qui vont échanger et ça c'est absolument essentiel et c'est ce qu'on veut faire avec l'association c'est ce que fait l'association à la fois tout un volet de données des outils volets je dirais pour les personnes qui font de la recherche universitaire ou pas c'est à dire tout ce qu'on a en bibliographie sur vitigue les articles etc etc les données des outils le nombre de personnes qui nous écrivent pour savoir voilà on le fait et puis cette année effectivement faire lire vitigue parce que quand je me suis rendu compte que vitigue revenait par la pensée très straight je me suis dit c'est très bien mais il n'y a pas que la pensée vitigue est avant tout elle a avant tout le poponac c'est une auteure de fiction de récits comme vous voulez mais c'est imbriqué il n'y a pas de pensée straight sans toute l'écriture qu'il y a à côté et ça c'est vraiment important et entendre la langue ça permet à des personnes et on le voit dans les lectures qui n'ont jamais lu vitigue qu'ils entendent lus par comme vous ici lus par ce n'est pas des actrices on est là on prend le livre et on lit de l'entendre différemment parce qu'on est sans obligation on est dans le plaisir et on est dans l'échange comme je dis le partage de différents mots des mots de vitigue et voilà je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait à la fois le côté des recherches universitaires les colloques et puis aussi tous ces mouvements à côté par des par vraiment et ce qui est intéressant effectivement c'est de voir aussi tout ce renouveau dans les traductions dernièrement il y a eu la traduction des guérillères en sloven avec voilà par exemple il y avait un projet de traduction en chinois de la pensée straight et aussi de nouvelles traductions en Italie il y a des nouvelles traductions et aux Etats-Unis il y a un projet également et ça ça montre aussi combien l'oeuvre est vivante voilà donc ce que je dirais par rapport à des personnes qui me disent c'est pas facile c'est vrai c'est pas forcément facile vitigue mais venez aux lectures faites des lectures et ça permet de s'approprier aussi les mots et de rentrer de manière physique et subjective dans le texte lui-même et de voir si et puis les lectures orales ça me rappelle tout ce qui est l'histoire de la poésie et tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit fermé que ça soit des camps des prisons ou je ne sais quoi ou qu'est-ce qui reste c'est se lire des poèmes se lire des textes et c'est exactement l'oralité ça sert ça sert à ça à articuler et après à articuler dans sa bouche les mots les mots même d'une autre et à les faire vivre voilà donc on a c'est des petits flyers mais c'est facile vous trouvez tout vous tapez études vitiguiennes et vous avez le site et vous pouvez nous écrire vous pouvez nous envoyer ce que vous voulez et vous verrez toute la vie qu'il y a autour de vitigu un nombre voilà et puis ça ne fait qu'on n'est qu'au mois d'avril bientôt le mois de mai et on a prévu une lecture par mois et c'est vrai je me suis dit waouh l'année elle ne vient pas de commencer mais on n'en a fait que 4 mois voilà merci bon si je ne sais pas si on a le temps d'avoir quelques questions je ne sais pas il nous reste combien de temps ah bon d'accord alors voilà c'est oui merci merci à vous 3 j'ai envie de mettre les pieds dans le plat un peu et de vous demander particulièrement à nos deux conférenciens qui ont commencé ce travail de faire un petit exercice pas long justement le défi il est là un petit exercice de pédagogie élémentaire pour des personnes qui n'auraient jamais lu Wittig j'en suis j'en suis féministe lesbienne de la première heure j'en suis qu'est-ce que qu'est-ce que comment vous pouvez en en quelques phrases chacune moi ça m'intéresserait personnellement de vous entendre chacune de vous deux en quelques phrases dire qui est cette femme et quel était l'objectif de cette femme même si ces mots vous nous avez ô combien dit que les mots c'est terrible qu'il faut aller derrière les mots mais bon je n'ai que ces mots là moi qui était cette femme qui nous occupe encore aujourd'hui depuis un certain nombre d'années qu'est-ce qu'elle cherchait qu'est-ce qu'elle voulait a-t-elle à la fin de sa vie atteint quelque chose qu'elle recherchait moi je suis une amoureuse des textes et ce qui m'intéresse ce sont des textes de Viettig je ne sais pas qui elle était j'espère qu'elle le savait un peu mieux que ce que je sais de qui je suis voilà pourquoi il faut dire Viettig je dirais plutôt enfin pourquoi il faut entendre pourquoi tu pourrais entrer chez Viettig et de quelle manière je crois souvent que c'est mieux de commencer par le Poponax pas parce que c'est le premier mais parce que il y a une ambiance il y a un truc qui vous qui vous entraîne comme ça et là tu tu peux saisir à travers la beauté de la langue et comment elle arrive à dire quand même d'une autre manière qu'à son époque en tout cas la vie d'une petite lesbienne voilà mais elle le fait sans venir à des questions ah oui je suis lesbienne je ne suis pas lesbienne ça n'existe pas donc ça c'est voilà ça c'est formidable chez Viettig jamais un moment où il est question d'hétérosexualité ou de cheminement pourquoi pas c'est intéressant aussi mais chez Viettig ce qui est absolument génial c'est que tout le monde est lesbienne et c'est son monde c'est un monde lesbien et donc après par exemple oui comme dit Suzette le corps lesbien quand on lui dit on comprend on comprend pas tout mais on comprend jamais tout parce que c'est comme une sorte de c'est quand même plus de l'ordre du recueil de poésie le corps lesbien que d'une histoire c'est pas un récit c'est pour ça c'est quand même d'une lecture il ne faut pas se leurrer c'est d'une lecture un peu difficile et là dans le corps lesbien ce qu'a dit Suzette tout à l'heure tu prends un passage comme les poésies t'as envie de le lire de relire qu'est-ce que je veux dire Vitig encore une fois je sais pas qui elle est elle mais cette oeuvre pour moi elle est infiniment précieuse comme lesbienne parce que c'est vraiment la première fois que j'entends parler comme ça sans que rien me heurte à ce point de notre sexualité par exemple dans le corps lesbien et puis dans d'autres endroits aussi avec des plaisanteries c'est-à-dire c'est tellement beau et nécessaire bon j'ai pas été courte ni simple mais c'est tout ce que je peux faire oui la réponse la première réponse pour moi ce serait le plaisir le plaisir le plaisir du texte vitiguien ce plaisir bon que pouvait évoquer Suzette ce que tu évoques évidemment Catherine et je pense que quand on travaille sur vitigue enfin on est dans ce rapport qui est un rapport de jouissance parce que c'est pas toujours le cas quand on lit certains textes si tu veux il se trouve que le plaisir le plaisir du texte ça va évidemment bien au-delà de ce qui serait pure immédiateté ça veut dire que le plaisir du texte vitiguien il vient aussi de tout ce qui quand même transparaît ce qui surgit à travers l'écriture de Vitigue et les les questions qui font surgir le texte ce sont des questions dans lesquelles il me semble on se reconnaît et on peut se reconnaître d'ailleurs d'une façon qui est une façon peut-être tout à fait tout à fait floue aussi je crois que pour moi aussi la notion de poétique poétique du texte c'est fondamental c'est à dire que et pour moi évidemment le poétique est le lieu est le lieu d'une pensée pas pas straight mais d'une pensée qui est justement en lutte avec ce qui est straight et donc voilà tu prends un texte vitigue tu prends le poponax moi je suis d'accord sur le poponax mais tu prends le corps lesbien peut-être si 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 tu entends quelque chose qui te parle dans le lesbien et dans le corps et les deux ensemble et et puis voilà c'est c'est là quoi vitigue elle est là pour moi elle est là pour moi une écrivaine est dans et et dans son écriture c'est à dire dans son corps l'écriture c'est le corps oui je je crois qu'il faut parfois quand on quand on rentre dans un livre on oublie on oublie toutes les les discussions les benvenistes ou autre on rentre dans le livre or en quoi elle est extrêmement importante pour moi et pour toute une génération les premières générations de féministes je dirais le poponax c'est 64 ça se termine par tant je l'aimais quand elle encore je vis les guerrières c'est 69 avant tout tout groupe féministe et encore moins lesbien existant réellement à Paris à Paris ou ailleurs et les guerrières je vous conseille de le lire parce que c'est quand même ça se lit c'est vraiment une oeuvre poétique en plus et puis c'est à la fois pourquoi ça passe aujourd'hui énormément c'est parce que dans cette ça touche extrêmement les débats d'aujourd'hui ces jeunes femmes qui se battent qui vont gagner comme elles disent si je me réapproprie le monde c'est pour m'en défaire aussitôt elles ne veulent pas gagner le monde au sens de devenir des dictateurs matriciels ou je ne sais quoi et qui vont faire alliance avec des jeunes hommes alors que les vieux les vieux croulants l'étude d'ailleurs en passant et etc et vraiment ça touche aujourd'hui le corps lesbien c'est ce qu'on disait le brouillon pour un dictionnaire des amantes prenez-le et lisez-le vous verrez que vous n'aurez qu'une envie c'est de réinventer des définitions comme elle l'a faite vraiment le brouillon pour un dictionnaire des amendes qu'elle a écrit avec Sandy Zeig ça vraiment vous ne pouvez pas dire que c'est difficile à lire vous pouvez le lire et c'est réinventer le monde réinventer les termes réinventer il y a eu un temps où je veux dire c'était les amazones et puis peu à peu les mères sont venues on chasser les amazones je vous fais ça très vite les arbres apparaissent c'est une série de définitions sur redéfinir le monde dans lequel on vit Virgile Non c'est extraordinaire parce que Virgile Non c'est la traversée alors Virgile Non je le conseille parce que c'est vraiment l'hétérosexualité la pensée comment je traverse des couches d'hétérosexualité pour aller plus loin mais contrairement il n'y a pas de Mississippi pour moi il n'y a pas pour moi lesbienne il n'y a pas comme quand j'étais esclave et qu'on se disait si on passe le Mississippi dans l'Amérique du Nord on va échapper au système esclavagiste du Sud pour les lesbiennes il n'y a pas ce Mississippi là donc le paradis il est là mais on sait qu'on va essayer d'y aller et puis on repart en arrière etc il y a les dames d'années c'est une analyse extrêmement c'est une analyse c'est un poème mais d'une cruauté par rapport au régime hétéropatriarcal qui est extraordinaire et pourquoi aujourd'hui ça a un tel succès moi ce qui m'a frappé c'est que non seulement il y a des chorégraphes il y a tout ça bien sûr dont je parlais des créatrices mais il y a aussi sur un mur à Rennes il y a une copine qui m'envoie un truc qui avait marqué en gros à la peinture Viting m'a sauvée et plusieurs copines dont des copines d'ailleurs qui habitent elles ne sont pas là mais qui sont du coin m'ont dit oui moi Viting m'a sauvée elle m'a sauvée parce qu'elle m'a donné une analyse l'hétérosexualité comme système etc qui m'a permis de comprendre le monde dans lequel je vis et de comprendre en quoi je suis légitime de lutter contre et en quoi je suis légitime de faire tout ce que je fais et ça c'est fondamental c'est fondamental pour exister pour avoir une légitimité et une existence lesbienne voilà et je crois que c'est là qu'elle est son importance et il y a l'importance de tout son travail sur la langue et il y a cette importance là qui est très liée on ne peut pas séparer l'un de l'autre parce que dans le débat sur la littérature engagée c'est aussi que souvent la littérature engagée n'était pas forcément très bonne littérairement et là c'est pas engagé mais c'est en même temps la littérature lesbienne on peut l'avoir de différentes manières et ce que je trouve qui est vraiment important c'est cette légitimité et cet espoir et cet oxygène qu'elle donne absolument c'est ça c'est ça c'est un accord je sais pas si on a répondu moi ce que je voulais dire sur Monique Wittig c'est quand quand on l'a lu au début du mouvement dans les années 70 elle a paru c'est vrai que les guerrières étaient parues depuis quelques années elle est apparue comme une bombe et c'est vrai qu'elle nous a sauvés on cherchait définitivement on cherchait partout des livres lesbiennes on lisait Colette on lisait Radcliffeaule on lisait tout ce qu'on pouvait et tout d'un coup on avait un livre qui enfin enfin nous disait les choses nous parlait directement nous parlait avec poésie avec force avec lutte elle parlait de ce L ce L au pluriel qui manque tellement maintenant parce que les jeunes féministes je trouve qu'elles sont plus personnelles ou par petits groupes cette espèce de lutte collective qu'elles nous proposaient et en plus quand est parue après le corps lesbien cette poésie de la sexualité lesbienne ce que tu parlais du brouillon du dictionnaire des amendes mais c'est un plaisir de lire ces définitions et c'est vrai qu'elle change le monde elle dit le monde d'avant le monde d'après Virgile non et quand est parue la Paris Strait la pensée straight on ne l'avait qu'en anglais mais en même temps aussi quelle révolution on ne naît pas on ne naît pas femme avait dit Simone de Beauvoir elle elle va plus loin en tant que lesbienne on n'est pas femme dans ce monde là et vraiment alors ça a été très discuté à la télévision très méprisé très mal compris cette phrase et en même temps elle est essentielle et Monique Wittig elle a vraiment changé le monde elle nous a changé enfin personnellement moi elle m'a changé et c'est vrai que j'adore la lire que je la relis très souvent là il y avait quelque chose sur Wittig j'ai amené un de mes livres mais j'aurais pu en amener cinq et vraiment il y a un plaisir de la poésie de Wittig des fois c'est difficile des fois on est un peu perdu on laisse tomber comme un livre quand il ne va plus et puis on le reprend plus tard mais vraiment tu verras Sonia toi qui aimes lire qu'il y a obligatoirement dans Monique Wittig quelque chose qui va te séduire et une fois qu'on commence à te séduire on ne peut plus s'en détacher d'abord ma Wittig c'est celle des autres c'est celle de Michel Caus par exemple qui m'en parlait pour l'avoir connue c'est celle aussi des militantes qui l'ont connue et déjà c'est touchant d'avoir des témoignages et d'un point de vue littéraire c'est pas si fréquent d'avoir quelqu'un qui est vraiment écrivain il y a beaucoup de livres on est dans une librairie je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intéressants mais parmi tous les livres combien sont vraiment de l'écriture c'est à dire à travers une écriture on sent une personnalité on sent une pensée on sent une façon d'être au monde un imaginaire et en fait c'est vraiment le partage de quelque chose d'extrêmement original c'est le plus intime à travers la poésie à travers son écriture elle partage le plus intime et le plus intime c'est aussi le plus universel donc elle nous parle de nous effectivement elle nous en parle comme peu le fond j'adore évidemment le militantisme les guerrières on est toutes enfin comment on voudrait y être on voudrait en être une on voudrait participer à ça on voudrait que ça soit encore là que ça puisse encore être là alors évidemment il y a la théorie la théorie elle se lit facilement il me semble et effectivement oui c'est chouette c'est vrai que à la première lecture on ne piche pas tout mais le plaisir la jouissance c'est de relire c'est justement d'aller chercher le sens d'aller dénicher ce qu'on ne voit pas tout de suite on est dans une culture là où on veut tout immédiatement alors qu'en fait c'est à travers l'effort à travers l'attention à travers voilà qu'on va avoir le trésor il est c'est une quête et donc là cette écriture c'est une écriture de quête en tant que lectrice on peut être on peut commencer une quête comme Wittig commence sa quête avec Manastabal et bien Wittig est aussi en tant qu'écrivain un guide pour une quête vers soi-même et vers ce que c'est que le lesbianisme et vers le monde qu'elle propose et qu'on aimerait toutes vivre dans lequel on aimerait toutes vivre voilà alors s'il n'y a pas d'autres questions on va remercier et remercier Catherine merci Catherine merci beaucoup Catherine bien sûr merci à vous trois vraiment et je n'avais pas fini tu ne veux pas signer les livres si vous achetez bien entendu il faut mais bon le livre de Catherine je pense qu'elle peut elle peut signer si vous avez le temps si elle a le temps je ne sais pas voilà merci il s'agissait d'une rencontre avec Catherine et Carnot auteure de l'ouvrage l'écriture poétique de Monique Wittig à la couleur de sa faux édition X à la librairie ombre blanche mercredi 26 avril 2023 organisée en lien avec le 24e printemps lesbien qui se tenait à Toulouse du 7 au 29 avril à l'invitation de Bagdame espace lesbien et de l'association des amis de Monique Wittig réalisation et mise en onde Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre de Monique Wittig Sous-titrage ST' 501 ...